Voyage au bout de l'enfant Voyage au bout de l'enfant, c'est un roman qui parle d'un enfant de 7 ans qui s'appelle Fabien, qui habite à Sarcelles, qui aime la poésie et qui doit réciter devant ses camarades les poèmes qu'il écrit. Et voilà que ce jour, qui devait être son jour de gloire, ne vient jamais parce que ses parents décident de l'emmener rejoindre l'État islamique à Raqqa, en Syrie. Et de là-bas, il nous raconte quatre ans d'horreur avec l'innocence qu'il a, avec les mots. Donc c'est un roman écrit à hauteur d'enfant. Il s'agissait de donner la parole à cet enfant de 7 ans qui va nous raconter les horreurs, qui va nous raconter aussi les désillusions de ses propres parents avec ses mots d'enfant. Et à travers Fabien, nous avons un récit qui crée de la reconnaissance parce que chacun d'entre nous peut s'identifier à cet enfant lorsqu'il parle, par exemple, de son instituteur, M. Tannier, lorsqu'il parle de l'école de Jacques Prévert qui est à Sarcelles, lorsqu'il parle de ses copains, lorsqu'il parle de l'école, c'est-à-dire que Fabien nous amène toujours à avoir cet étonnement. C'est-à-dire que c'est un récit de l'étonnement que permet l'enfance. Écrire à hauteur d'enfant est souvent en casse-gueule parce que parfois, nous, adultes, nous voulons y mettre nos propres pensées. Et lorsque j'écrivais ce roman, j'avais souvent à côté de moi « La vie devant soi » de Romain Garry. Et je lisais ce texte à haute voix pour essayer de retrouver cette foi pour être le plus fidèle à cette voie. « Voyage au bout de l'enfance » parle aussi de la place de la poésie. C'est-à-dire lorsque Fabien se retrouve face aux horreurs, il va puiser en lui, dans son fort intérieur, une liberté assez incroyable. Non seulement cette liberté s'articule autour de ses souvenirs lorsqu'il était à Sarcelles, de M. Tannier, de son copain Ariel, du football, mais il va aussi chercher les mots de la poésie et notamment Jacques Prévert, puisque dans ce roman, il retravaille à sa manière en y mettant ses propres mots, trois poèmes de Prévert. Et ce qui est important avec la poésie, c'est comment on résiste face au mal. Face au mal, il ne nous reste que les mots, il ne nous reste que la poésie. Et que la poésie ne prétend pas changer le monde, mais elle change notre rapport au monde. Et donc, à travers la poésie, Fabien va chercher ce qu'il y a de plus beau pour résister aux horreurs qu'il est obligé d'affronter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada